Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence, également appelée webinar, avec M. Christophe Barman, qui est organisé par l'Association des alumnis HEC Lausanne. Et je remercie en particulier nos membres cotisants qui rendent cet événement possible, bien que virtuel. Avant de passer la parole à notre intervenant, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube des alumnis HEC. Enfin, pour le bon déroulement, je vous prie de rester en financier et vous pouvez envoyer toutes vos questions en tout temps par le chat. Vous les adressez à alumnis HEC Modératrice, qui les regroupera et qui les donnera en priorité aux conférenciers à la fin de sa présentation. Si le temps le permet, on pourra prendre des questions en live, mais on n'a souvent pas beaucoup de temps. Et vu le virtuel, ça prend toujours passablement de temps pour s'enmuter, etc. à prendre la parole. Donc, on préfère que ce soit fait par chat. On pourra regrouper les questions et elles seront répondues par Christophe Barman. Voilà pour les points logistiques. On va passer à la partie un peu plus intéressante, disons. Et pour ce webinaire, nous sommes ravis d'accueillir M. Christophe Barman, qui est alumnis HEC, HEC 03, comme on dit, qui est très engagé dans tout ce qui est durabilité, formation en management participatif et gestion des risques. Alors, son CV est assez long. Pour citer juste quelques points, président de Genève Snow Sports, VP du ski romand et de la commission sportive de la loterie romande à Genève. Il est aussi président de la Fédération romande des consommateurs, qu'on connaît un peu plus communément sous FRC, et membre du conseil de l'Ombudsman suisse des banques. Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir M. Barman pour notre Assemblée générale en 2018. Où il nous avait parlé de redéfinir la notion de performance dans le monde des affaires, en partageant, entre autres, l'exemple de l'entreprise remande de services Loïco, qu'il a cofondée en 2013 et qui a connu une très forte croissance, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'objectif financier, pas de force de vente ni de hiérarchie. Et c'est tout avec la simple conviction qu'une organisation devrait être centrée sur l'humain, le plaisir et l'impact positif. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Christophe Barman à nouveau avec nous, mais cette fois-ci, sa conférence portera sur le thème d'être agile, durable, digitaux ou disparaître. En gros, se transformer n'est plus une question de compétitivité, mais vraiment de pérennité. Sur ce, je vais passer la parole à M. Barman. Bonjour à tous. En coroste, comme ça, il va pouvoir partager des slides. Voilà, c'est le live, c'est parfait. Et en tout cas, merci beaucoup, Christophe, pour ton engagement auprès de l'Association des alumnis et pour le temps que tu nous consacres. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, c'est un plaisir de vous accueillir, même si on va bien pouvoir boire l'apéro et manger un truc tous ensemble. Parfait, voilà ce que vous voyez, mon écran, je pense que c'est bon. Oui, merci beaucoup. Super, en tout cas, ça a plaisir d'être là avec vous. Je vais essayer, évidemment, de vous tenir réveillé. C'est vrai que j'ai beaucoup d'échanges aussi sur l'organisation des événements, puisque tout passe en ligne en ce moment. Et puis, c'est toujours difficile de savoir à quelle heure on met les événements. Traditionnellement, on les mettait le matin au petit-déj, à midi ou le soir. Mais c'est vrai que quand on a déjà passé toute la journée en conférence, encore avoir la conférence à midi et le soir, je sais que ce n'est pas évident. Donc, je vais essayer de vous maintenir réveillé malgré tout. J'espère, Antoine, vous allez bien, vous êtes en santé. Et puis, je me réjouis, évidemment, de partager ce petit moment avec la communauté HEC, qui est toujours, évidemment, dans un coin de notre cœur en tant qu'ancien étudiant de cette belle école. Voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de la vision qu'on a du marché et de son évolution pour les entreprises avec cette conférence que j'ai appelée « Tragique, durable, digitaux ou disparaître ». Peut-être juste, il y a eu avant une petite présentation très sympa sur moi-même. J'aime bien dire que dans les organisations, on passe beaucoup de temps à définir quelle est la mission de l'organisation, mais relativement peu qu'elle est la mission des gens. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé il y a quelques années à ma mission personnelle et vous la voyez apparaître là. La mission personnelle, c'est changer le monde avec de belles aventures humaines. Vous voyez, c'est ambitieux, mais c'est intéressant parce que c'est le filtre de tous les mandats ou missions que j'accepte aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, on me dit « Mais tiens, est-ce que je vais pouvoir, avec cet engagement, avoir un impact favorable sur les gens et sur le monde ? » Et donc, c'est vrai que le problème, c'est que ce tamis est assez large. Et c'est pour ça que je ne suis pas loin du burn-out associatif parce que je suis acquis dans une dizaine d'associations. J'ai beaucoup de plaisir dans chacune d'entre elles et évidemment beaucoup de plaisir aussi chez l'Oéco qu'on a effectivement co-créé il y a de ça à 7 ans. Mes engagements, effectivement, sont entre la durabilité, l'entrepreneuriat et le sport. Et je pense que tout à l'heure, tu as cité quelques-uns de mes mandats. Donc, je vais m'arrêter là pour ma présentation personnelle, effectivement. Et j'ai fait HEC, j'ai tombé en HEC en 2003 et ça commence effectivement à dater un peu. On vient tous vieux. L'Oéco en quelques mots, c'est une organisation qu'on a créée il y a 7 ans, qui a atteint aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 15 millions et 100 collaborateurs. On aime bien le dire, sans force de vente ni hiérarchie. Donc, effectivement, chez l'Oéco, on n'a pas de vendeur, on n'a pas de chef. Je présenterai un tout petit peu ça très rapidement tout à l'heure dans le cadre de la thématique que je souhaite traiter aujourd'hui. Et pour ma part, j'ai un titre de cofondateur. Je n'ai plus de titre, puisqu'on a suppris la direction en 2018. Donc, souvent, on dit ex-CEO ou cofondateur. Ça me va très bien. Peut-être quelques éléments sur le monde qui nous entoure et surtout l'impact qu'a l'évolution de ce monde sur les organisations, sur les PME ou les plus grosses structures. Chez l'Oéco, on considère qu'il y a trois facteurs majeurs qui ont un impact aujourd'hui. On va avoir un impact de plus en plus fort sur les organisations. Le premier, évidemment, c'est la crise climatique. Cette crise climatique, elle nous touche toutes et tous. Elle a un impact sur les clients qui, de moins en moins, seront d'accord de travailler avec des organisations qui n'ont pas un impact positif. Elle a un impact sur les collaborateurs qui, eux aussi, de moins en moins, seront d'accord, en tout cas, les bons d'entre eux, de s'engager pour des organisations qui sont malveillantes par rapport au climat. Ou même, on voit maintenant des études disant que les talents ont de plus en plus envie de s'engager pour des organisations qui ont un rôle actif dans la résolution de la crise climatique. Donc, ça, c'est un des premiers facteurs qui fait que le monde dans l'entreprise ne pourra plus jamais être comme avant. Deuxième facteur hyper important, évidemment, c'est le facteur des gens, le facteur humain. Et là, c'est le facteur qu'on appelle chez nous le facteur des humains dérobotisés. C'est qu'on n'est plus dans le fordisme. Donc, les gens qui soient dans l'organisation ou en dehors de l'organisation ne sont plus d'accord qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, ne sont plus d'accord de mener ou d'aller dans des tâches qui ne font pas de sens pour eux et qui ne font pas de sens de manière plus globale pour les gens et pour l'environnement. Donc, ce qu'on appelle chez nous les humains dérobotisés, c'est ce nouveau type de collaborateurs, ce nouveau type de clients. Et ce n'est pas une tendance qui va s'arrêter. C'est une tendance qui va se renforcer avec les nouvelles générations. Et on le voit déjà aujourd'hui, en sachant que ces nouvelles générations, on ne peut même plus les appeler nouvelles puisqu'elles représentent déjà plus de 50% chez la façon Y, Z et après de nos organisations actuelles. Troisième et dernier facteur qui a un impact majeur selon nous sur les organisations, évidemment, c'est le robot humanisé. C'est un petit peu le pendant de l'autre. C'est la digitalisation et le fait qu'on a de plus en plus de tâches qui vont être faites ces prochaines années par des robots et qui le sont déjà. Et ce qui est assez intéressant, et je pense que ça ne vous aura pas échappé, c'est qu'en fait, ces trois facteurs, ces trois grandes tendances, dans la crise que nous vivons, ont été exhaustées. Donc, la crise, comme toutes les crises d'ailleurs, sont des exhausteurs de tendances. Ça ne veut pas dire que ça crée de nouvelles tendances, mais ça renforce celles qui sont déjà là. Et puis, vous voyez que, je pense que sur les trois facteurs que j'ai identifié, la crise de la COVID est un accélérateur de ces trois tendances. Alors, par rapport à ces tendances, les entreprises, elles doivent faire quoi ? On voit ça arriver, pour certains en pleine figure. Qu'est-ce qu'on doit faire dans nos organisations pour pouvoir s'adapter, s'adapter rapidement sous peine de mort ? Et sous peine de mort assez rapide et de plus en plus rapide. Et ça, j'ai un petit peu de lag, mais ça va jouer. Ces entreprises, aujourd'hui, elles n'ont plus le choix d'être plus durable, d'être plus agile et d'être plus digital. Là aussi, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de vous montrer comment est-ce que, donc, assez rapidement, parce que moi, je rêverais bien qu'il y ait quelques échanges quand même à la suite de cette courte conférence. Mais j'ai essayé de vous montrer comment est-ce que nous, on a essayé de le faire chez l'EUCO. Pour certaines choses depuis notre création, et puis pour d'autres, c'est venu avec le temps. Donc, pour répondre aux enjeux du changement climatique, des humains dérobotisés et des robots humanisés, les organisations doivent implémenter, développer, travailler sur trois tendances fortes, majeures, la durabilité, l'agilité et la digitalisation. Alors, je vais essayer de montrer comment est-ce que, modestement, on l'a fait chez l'EUCO. D'abord, cette citation d'Ivon Chouinard que j'aime beaucoup, qui est le fondateur de Patagonia, qui a, maintenant depuis 40 ans, posé les bases de ce que devait être, selon moi, une organisation bienveillante en 2020. C'est-à-dire une organisation durable. Vous connaissez, vous avez très souvent lu le bouquin de Simon Sinek, « Comment c'est avec le pourquoi ? » Le pourquoi dans les organisations est questionné, je l'ai dit au début, et ce pourquoi de plus en plus questionne l'impact des organisations sur les gens et sur l'environnement. Là, on parle essentiellement, évidemment, d'environnement, mais c'est fondamental. Chez l'EUCO, depuis le début, on a essayé de poser le pourquoi de ce que l'on faisait. C'est-à-dire que quand vous créez l'entreprise, pourquoi est-ce que vous la créez ? Pourquoi est-ce que vous mettez des gens autour d'un projet ? Pour générer quoi ? Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le concept de performance bienveillante selon Bicorp. Alors, je parle souvent de Bicorp. Je pense que les personnes qui sont autour de cette table virtuelle doivent très certainement connaître Bicorp aussi. C'est un mouvement international qui compte aujourd'hui 3 000 entreprises, qui a été cofondé par Patagonia, Benigeri & Co, et qui propose un nouveau modèle de vision de la performance. Ça veut dire quoi être performance ? Qu'est-ce qu'on est censé générer ensemble ? Et là, je ne vais pas vous passer la petite vidéo. Vous pouvez le cacher en avoir accès au slide. C'est cette vidéo présente. Qui est Bicorp ? Pourquoi est-ce que tu es fondé ? Je voudrais dire juste une chose que je trouve très intéressante. C'est que Bicorp a été fondé il y a à peu près une quinzaine d'années aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, si vous ne maximisez pas le profit actionnarial en tant que SA ou en tant que Corp, d'accord ? Eh bien, en tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes pénalement attaquable. OK ? Donc, quelqu'un, un actionnaire qui vous voit dépenser 1 % de vos chiffres d'affaires pour planter des arbres peut venir avec vous et dire non, non, mais t'es gentil. Moi, cet argent, je le veux dans ma poche. Et pour vous attaquer pénalement et il va gagner parce que c'est clair que dans les statuts d'une entreprise, d'une corporation aux États-Unis, la maximisation du profit est statutaire. C'est le but premier de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'aux US, ils ont créé ce mouvement Bicorp il y a ça, 15 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux US, la Bicorp, c'est un statut juridique. Vous pouvez être Corp ou Bicorp. Et si vous êtes Bicorp, vous avez l'obligation statutaire d'optimiser votre impact sur les gens et sur le bon rendement en même temps, évidemment, que vous êtes durable et pérenne financièrement. D'accord ? C'est intéressant. C'est un système qu'on ne connaît pas en Suisse. Depuis quelques années maintenant, je travaille avec quelques parlementaires fédéraux pour qu'on mette ça dans notre législation. Je trouve absolument génial qu'on puisse avoir des sociétés Bicorp en Suisse juridiquement. En France, ça existe ce qu'on appelle la société à mission. Danone est en train de devenir société à mission en France, pour donner un exemple. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, et je t'ai donné la parole, c'est que dans certains États, en tout cas avant l'arrivée du cinglé qui heureusement est reparti, si vous êtes Bicorp, vous payez moins d'impôts. Et donc, il y a un lien direct entre je fais, j'ai un impact favorable sur les gens sur l'environnement, donc je fais un peu moins de conneries que les entreprises moyennes, donc c'est logique que je fais un petit peu moins d'impôts, qui servent normalement à compenser les conneries des entreprises moyennes. Vous m'avez suivi ? Voilà. Donc, Bicorp, ce qui est intéressant, et c'est vraiment pour creuser un petit peu cette première thématique de la durabilité en entreprise, c'est qu'elle définit la performance de l'entreprise sur cinq axes. Et donc, pour être performant sur Bicorp, vous vous souvenez, j'ai fait le lien tout à l'heure avec la création de la société en disant qu'est-ce qu'on veut finalement créer ensemble ? Quelle est la performance qu'on veut atteindre ensemble ? Bicorp dit que pour être performant, il faut être performant sur ces cinq axes-là. Et ce qui est donc intéressant, c'est que chez Leco, depuis qu'on a créé l'entreprise, peut-être juste quelques mois après la création, c'était 2014, eh bien, on a institué le modèle Bicorp comme modèle de performance dans l'entreprise. Donc, quand on communique au conseil d'administration sur la performance, on communique sur les cinq axes. Et pour nous, c'est aussi important qu'un collaborateur ait du plaisir, il y a un taux d'absente qui soit bas, s'engage dans les projets d'entreprise que de faire un max de pognon qui est l'axe en fait traditionnel customer. Donc, dans l'axe customer, vous avez satisfaction des clients, rétention des clients, développement du chiffre d'affaires, rentabilité. Donc, toute la performance traditionnelle de l'entreprise est dans cet axe-là avec encore d'autres éléments que rajoute Bicorp, évidemment. Mais vous voyez que c'est un parmi cinq critères de performance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en définissant la performance de cette manière-là, vous sortez complètement de la logique de CSR traditionnelle, qui est un espèce de truc bisounours, bonnard, grand-papa, qui est en fait, d'un côté, je suis censé maximiser mon pognon, puis de l'autre, je ne veux pas être trop méchant quand même. Donc, je mets en place deux, trois chars, deux, trois trucs, deux, trois équipes qui bossent sur le nombre de déchets qu'on trie dans l'entreprise. Là, vous voyez que c'est complètement différent. C'est qu'on considère que la performance générée par l'entreprise est sur cinq axes et plus juste sur un axe. Et donc, vous avez complètement transformé la dynamique de l'organisation. Au niveau hyperterrain, c'est vraiment des exemples qu'on donne souvent, mais en fait, chez l'OECO, tous les collaborateurs ont la possibilité de s'engager pour la performance définie sur les cinq axes. C'est-à-dire que si j'ai un collaborateur qui dit, moi, j'aurais passé 50 heures dans mon mois à mener des projets qui n'ont rien à voir avec les clients de l'entreprise ou avec notre business model, des projets qui ont un impact favorable, ils ont le droit de le faire parce que les gens sont autonomes chez nous. Et là, quelques exemples. Un premier, c'est qu'on a co-créé un prix de développement durable à Genève qui s'appelle IDEA. Donc, on a des gens dont moi qui passe pas mal de temps à organiser l'esprit, toutes les questions de sélection des candidats, jury, etc. Puis ça, c'est des choses qui sont sur les heures de travail, mais c'est de la performance environnementale et sociale. Donc, c'est de la performance. D'accord ? Ensuite, Demain Genève, c'est une thématique que vous devez connaître, mais il y a ça maintenant trois ans, l'équipe marketing de Loïco a vu le film Demain Genève, enfin le film Demain, pardon, le bugbuster français. Et puis, il s'est dit, mais il y a plein de trucs à Genève aussi qui sont hyper cool, on n'en parle jamais. Donc, ils ont décidé de faire un film et ils ont monté, créé Nasos, fait ce film et ce film a été vu en 2018 par 16 000 personnes, ce qui en fait le top 8 du box-office suisse 2018. Et ça, c'est avec des heures Loïco pas facturables à des clients. Puis, on s'est aussi engagé au net zéro carbone en 2030. Donc là, on a beaucoup de groupes de projets sur la question et Google Échanges. Vous voyez que cette performance, peut-être que la définit Bicorp, eh bien, si vous la travaillez de cette manière-là, vous allez générer des impacts positifs qui sont absolument géniaux. Et assez souvent, les gens me disent, ouais, mais bon, ton truc de durabilité, machin, en fait, c'est du marketing. Parce que, en fait, ce que tu veux faire, c'est quand même un max de pognon. Et c'est vrai qu'assez souvent, on est face à ces questions-là, au greenwashing, aux questions, donc fais les choses bien pour être vues de manière positive. Je dirais que c'est une conséquence. Ce qui est intéressant, et si vous avez lu Simon Sinek, vous le savez, il y a trois niveaux pour vendre un produit. Il y a le what, il y a le how, puis il y a le why. Donc, je suis Apple, je vends des ordinateurs, c'est le what. Le how, c'est que je vends des systèmes d'information qui ont une ergonomie absolument géniale. Et puis le why, c'est que je vais changer l'interaction que les gens voient avec le monde, je vais apporter l'information là où elle n'est pas, etc. et les gens achètent sur le why. Et en fait, chez l'oeco, on considère que les raisons principales de notre croissance, c'est nos valeurs. C'est que les gens ont envie d'acheter des prestations de services à des entreprises qui font le bien et de plus en plus. Et ça, ça fait lien avec ce que je vous disais au départ en termes de conditions cadres qui évoluent et qu'une organisation, elle ne peut plus permettre de faire n'importe quoi. Et même aujourd'hui, s'il y a un impact positif, ça va avoir aussi un impact positif sur ces affaires elles-mêmes, ce qui est en fait un cercle vertueux auquel la communauté Bicorps croit beaucoup. Donc voilà pour la durabilité. Donc voilà le premier grand facteur de changement dans les organisations sur qu'il faut absolument travailler sous peine de ne plus exister dans quelques années. Le deuxième grand facteur, c'est l'agilité. Vous voyez cette petite citation que j'ai mise là qui est une citation de moi. Bref, modestement, j'ai toujours été choqué par le fait qu'on a créé des organisations qui en fait sont le premier endroit après les jupes de votre mère où on vous dit comment vous vous déshabillez, à quelle heure vous devez arriver et ce que vous devez faire. C'est aberrant. On prend les gens pour des gamins et puis si on prend les gens pour des gamins, il n'y a pas de chance qu'ils se comportent en gamins. Et donc du coup, on doit mettre en place plein de systèmes de contrôle hyper sophistiqués et notamment, j'ai ce mandat à l'Ombudsman suisse des banques, j'étudie un peu le domaine bancaire et le domaine bancaire, c'est tout à fait l'exemple clé d'un secteur dans lequel on a mis en place tellement de modèles parce qu'on ne fait pas confiance aux gens que c'est devenu ingérable en termes de coûts pour les organisations puis aussi en termes d'engagement des collaborateurs parce que d'avoir des gens qui vous contrôlent et qui vous collent au bas toute la journée, ce n'est pas forcément très motivant et pour les gens qui font les contrôles eux-mêmes et qui tiquent des boxes, et puis le client n'est pas forcément mieux servi alors que peut-être que si on faisait plus confiance aux gens, on aurait d'autres résultats. Alors, chez Loïco, depuis le début, hop là, je suis désolé, un peu de blague, on a construit l'organisation sur la confiance. Donc, depuis 2013, on n'a pas de horaire de travail, on n'a pas de lieu obligatoire de travail, alors ça nous sert bien aujourd'hui parce que tout le monde est à la maison, on n'a pas de rescode, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vendeur puis on n'a pas de chef. Et malgré tout, au miracle, les gens, ils bossent quand même et puis ils bossent dans la bonne direction. Et ça, certains disent que c'est un espèce de petit miracle, votre truc, mais non, c'est juste qu'on fait confiance aux gens et puis on a mis en place un système quand même pour se coordonner. Et ce système qu'on a mis en place pour se coordonner s'appelle la loïcocratie. Alors, on a entendu parler, la presse, on a un petit peu parlé parce que c'est quand on parle de chef, c'est un truc qui est très, ça touche aux tripes de tout le monde. Soit parce qu'on est chef et on considère qu'on a mis beaucoup d'années pour arriver à être chef et qu'on veut défendre sa position, soit parce qu'on n'est pas chef et qu'on n'aime pas trop son chef ou on trouve que ce n'est pas logique d'avoir un chef. Et du coup, ça touche aux tripes de tout le monde. Donc, la presse a pas mal relaté ces choses-là. Mais en fait, finalement, tout ça est assez simple. C'est comment mettre en place un système dans lequel les gens sont autonomes, dans lequel on fait confiance aux gens, mais leur permet de se coordonner quand même. Parce qu'en fait, le seul intérêt de la hiérarchie, c'est la coordination. Et là, je vous raconte d'une petite histoire. Je fais un tout petit peu de storytelling sur comment est-ce qu'on arrivait là-dessus. C'est qu'en fait, quand on a créé la boîte avec Greg, au début, on était deux. Après, on était vite, 8, 10, 15, 20. Au début, on a ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est la capacité d'une équipe à tirer à la même corde sans forcément qu'il y ait des chefs du contrôle et tout ça. Et cette intelligence collective, pourquoi est-ce qu'elle survient dans les petites équipes, dans les petites organisations, dans les startups où les gens sont mal payés, où les gens ont des horaires de malade et tout ça, elle survient parce que tous les gens ont et le pouvoir et le savoir. Les deux piliers, selon nous, de l'intelligence collective, c'est que les gens, ils peuvent faire, parce que même si un CEO, il suffit de s'asseoir à côté de lui et de dire, ah, on pourrait faire ça et puis on fait ça. En fait, on a un grand pouvoir puisqu'on peut vraiment influencer directement les décisions stratégiques de l'entreprise. Et puis, on a le savoir parce que quand on est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce n'est pas très difficile de partager l'information. Et après, le problème, c'est quand on commence à être 10, 15, 20, 25, eh bien, on fait quoi ? On se dit, ouais, mais attends, ce n'est pas possible. Pas tout le monde peut décider, pas tout le monde peut… La formation est de plus en plus difficile à faire passer. Donc, pour les questions de coordination, on crée une hiérarchie. Donc, on met les gens dans des cases des équipes de 8, 10, 12, on met un chef puis après, c'est les chefs qui se coordonnent entre eux. Mais le problème, c'est quand vous faites ça, vous éloignez mécaniquement les gens et du pouvoir parce que c'est plus qui ont le pouvoir, c'est leur chef et du savoir parce que forcément, plus vous mettez de niveau hiérarchique, plus c'est difficile, même si on le veut, de faire passer l'information. D'accord ? Et nous, on l'a vu en fait, ce truc-là, on l'a vu mécaniquement. On a vu en fait que les gens, lorsqu'ils commencent à avoir des chefs, ils étaient un peu moins engagés qu'avant. Donc, en 2017, on a fait un workshop sympa, on a tous été au Portugal, on était à ce moment-là un peu plus de 60 collaborateurs, on a fait 4 jours au Portugal, au Club Med, qui a de nos clients et puis on a bossé une heure et demie sur les 4 jours, au reste du temps, on s'est fait plaisir parce que vous vous souvenez, c'est de la performance en Bicorp, le fait de se faire plaisir. Donc, il n'y a pas d'arrière-pensée pour se faire plaisir et on a fait une heure et demie de workshop et là, on a décidé de dire OK, on supprime la hiérarchie et on a fait une année de workshop pour mettre en place notre loïcocratie et au mois de mai 2018, formellement, la direction a en fait abdiqué donc on a supprimé la direction et on a confié les rênes de l'entreprise et une constitution qui est en fait un ensemble de règles que chacun doit respecter comme la constitution fédérale, même si vous êtes conseiller fédéral, vous ne pouvez pas aller contre la constitution et donc, c'est l'ensemble de règles qui aujourd'hui forment ce qu'est la loïcocratie. Et la loïcocratie, comment ça fonctionne ? Juste vraiment en deux mots, ça c'est notre organisation actuelle, c'est hyper simple, ça n'a pas l'air quand on regarde ça comme ça mais tous les petits ronds qui sont là sont des rôles, chaque loïcomètre qui porte un rôle et autonome sur comment est-ce qu'il mène son rôle et là après, je laisserai peut-être si vous avez des questions sur comment ça fonctionne, peut-être posez-les parce que je n'ai pas envie d'aller trop loin dans la description du modèle agile parce que certainement dans l'assistance, il y en a qui le maîtrisent à fond puis d'autres un petit peu moins mais retenez juste que quand on vous a confié un rôle, vous avez l'autorité sur ce rôle et quand vous devez prendre une décision, il y a deux sacrosaines de questions à se poser. La première, c'est est-ce que le rôle que j'ai m'en donne l'autorité de prendre cette décision et deux, est-ce que j'ai été en parler au rôle impacté avant de prendre ma décision ? Est-ce que la décision que je prends qui impacte certaines personnes, est-ce que j'ai été voir ces personnes parce que j'en ai parlé, est-ce que j'essaie d'obtenir le consensus et si je n'ai pas le consensus, eh bien, j'ai l'autorité qui me permet de trancher ? Ce qui fait que ce n'est pas la fête du slip. C'est hyper structuré, les gens, ils ont un rôle, ils doivent conférer une autorité et puis on essaie d'avoir le consensus mais si on ne l'a pas, ce qui arrive de temps en temps, on a l'autorité pour trancher, ce qui fait qu'on ne passe pas quatre mois et essaie de se poser la question si on fait, si on ne fait pas. C'est efficace, ça avance. Souvent, quand on parle des manières participatives, on dit, mais bon, les gens, ils passent quatre mois dans une salle, toutes les semaines dans une salle, ils prennent une décision puis ils ne la prennent toujours pas. Ce n'est pas le cas ici parce qu'on a un rôle qui porte l'autorité et qui peut trancher. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième facteur d'évolution et de changement des entreprises. Le troisième, c'est la digitalisation, évidemment. Bon, alors là, de nouveau, je ne vais pas vous faire la messe mais ce que notre ami Chambers dit, chez nous, c'est hyper vrai. J'ai une deuxième petite étude là qui a été faite par le OEF et relatée ici par la tribune de Genève à fin octobre de cette année. Vous voyez que c'est tout récent et puis qui dit que 85, 85 millions de dépôts vont disparaître dans le monde d'ici à 2025. Manque de bol, si vous regardez le schéma du milieu et surtout celui de droite, c'est beaucoup de jobs dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire tout ce qui est administratif, RH, comptable. Donc nous, le UCO, on outsource aujourd'hui la gestion des ressources humaines pour environ 41 000 collaborateurs. Donc on gère leur salaire, leurs accès aux maladies, leur LPP, etc. Et on a estimé qu'il y avait à peu près 40 à 50 % des tâches effectuées aujourd'hui par ces gens, donc une centaine de collaborateurs, qui auront disparu d'ici à 5 ans. D'accord ? Donc finalement, c'est hyper game-changing pour nous. On peut imaginer, ce n'est pas juste un truc, c'est chouette l'utilisation, on pourrait en faire, bonheur. Parce que déjà, si on ne le fait pas, on sera beaucoup trop cher. Donc on n'a pas le choix que de le faire. Certaines personnes disent oui, mais vous avez un discours ambivalent, vous dites que vous voulez être sociaux, et puis de l'autre, vous dites que vous voulez être digitalisé. Mais ce n'est pas un choix de digitaliser. On est obligé, sinon on n'a plus de marché, et si on n'a plus de marché, on n'a plus de moyens de payer les gens. Donc on doit le faire, on doit digitaliser, mais on doit accompagner les gens. Et ça, c'est une chose également que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous, ça fait une année qu'on conduit un projet important, ça s'appelle le projet de reskilling. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette terminologie, mais c'est relativement simple. On a commencé à le faire avec notre équipe HealthCare, ça c'est les gens qui gèrent des cas d'accident et maladie. Et eux, ils gèrent pour plus de 40 000 personnes. Ils sont 17 collaborateurs et ils gèrent plus de 40 000 collaborateurs au niveau de leur saut de cas médicaux, leur accident, leur maladie, etc. Et eux, on a estimé qu'on était proche des 50 % de tâches qui à disparaître à 5 ans avec les investissements qu'on fait aujourd'hui en termes de digitalisation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec ces gens-là ? C'est qu'on a travaillé sur cinq étapes. Première étape, c'est designer les services du futur dans lesquels l'humain, le conseil sera plus fort évidemment que les tâches administratives. J'ai un exemple de nouveaux métiers pour notre HealthCare. Aujourd'hui, ils rédigent des clasins d'action de maladie qu'ils envoient à l'assureur et demain, on veut qu'ils soient le sparring partner des managers des entreprises pour mieux comprendre, pour fournir des indicateurs en termes de climat social, tout l'absentéisme, le turnover, etc. et aussi aider les chefs d'entreprise et les chefs d'équipe à lire ces indicateurs et puis à mettre en place des mesures pour réduire les absences. Vous voyez ? Donc, c'est un exemple de nouvelles prestations qui ont été designées à cette étape-là. Et puis, ces nouvelles prestations, on va les tester avec des scénarios prospectifs et avec des confrontations clients. Donc, on présente ces nouvelles prestations aux clients. qui ont dit « Ah, ça, c'est cool, moi, j'aimerais bien prendre ça » ou d'autres disent « Non, mais au truc, j'en ai rien à foutre, c'est pas logique ». Donc, on adapte, en fait, l'innovation prévue en fonction aussi de ce que veut le client. Après, on va définir un set de skills pour pouvoir fournir ses prestations. On va définir un skill gap, donc la différence entre les skills qu'ont nos gens aujourd'hui et les skills nécessaires dans le futur. On va designer des plans de formation puis on va produire ces formations en format digital. On a une plateforme qui s'appelle Clannet, pour ça, qui est une plateforme finlandaise où, en fait, on travaille à digitalisation également des outils de formation. Comme objectif, nos 17 collaborateurs Hellscare, dans 5 ans, ils ont développé d'autres compétences qui vont permettre de rester chez l'OECO et qu'on tenait d'apporter des prestations. Alors, on ne sait pas d'illusion, pas tout le monde a les talents qu'il faut. Mais d'un autre côté, on aura toujours besoin d'un peu d'administratifs et peut-être qu'un gestionnaire qui veut rester dans l'administration pourra le faire, mais gérera simplement un portefeuille de clients plus important, ce qui permettra évidemment aussi de rester dans l'organisation. Donc ça, c'est le risk-ealing et ça, c'est ce qui nous permet de faire matcher humain et digitalisation, digitalisation qui était le troisième facteur de changement des entreprises que je voulais vous présenter aujourd'hui. Puis après, je voulais un petit peu vous titiller en vous disant mais tiens, mais tous ces trucs-là que je viens de vous dire, ça paraît assez logique et je pense que vous le vivez dans vos organisations. Mais je pense que comme moi, vous vous dites, mais non, mais pourquoi est-ce que les entreprises ne bougent pas plus vite sur ces trois facteurs ? Pourquoi les entreprises ne bougent pas plus vite en termes de durabilité, en termes d'impact favorable sur le monde ? Pourquoi les entreprises ne bougent pas plus vite en termes d'agilité, en termes d'autonomie de nos collaborateurs, en suppression de la hiérarchie ? Pourquoi les entreprises ne digitalisent pas plus vite ? J'ai quelques éléments de réponse. Ce n'est pas de nouveau, je pourrais ouvrir la discussion, mais je pense qu'un des éléments de réponse, c'est qu'on a beaucoup de préjugés dans l'entreprise sur comment les choses doivent se faire. Et puis comme dit Einstein, il n'est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Et ces préjugés viennent beaucoup de ce qu'on appelle, hop là, hop là, j'ai trop vite, désolé, il y a un peu de lagre du coup, je ne vais pas dans mes slides. Voilà. Ces préjugés viennent beaucoup de ce qu'on appelle l'expérience. Et en fait, l'expérience, quand vous avez été chef d'entreprise pendant 30 ans, 40 ans, que vous avez un beau succès, que vous avez une belle bagnole, que vous êtes riche, un million, vous vous dites, mais attendez, mais moi, je n'ai pas tellement pourquoi, tout ça a fonctionné, pourquoi est-ce que je changerais ? En fait, pourquoi est-ce que je changerais ? C'est qu'on a ces trois facteurs que j'ai exprimés au début qui ont en tout cas dans la puissance d'impact quelques années et qui font simplement qu'on ne peut pas gérer l'entreprise aujourd'hui comme on la gérait il y a même dix ans. Et donc, l'expérience pour ça ne sert à rien. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'on est la première génération dans laquelle peut-être les enfants l'apprennent aux parents. C'est parce que ces facteurs et cet environnement vu qu'il y a fait qu'on ne peut plus gérer avec l'expérience. C'est fini, tout ça. Deuxième élément que je vais vous dire, au troisième, c'est la question du dogme. C'est l'action du dogme et notamment le dogme politique. On met les gens dans des cases et les partis politiques le font très, très bien, notamment les partis bourgeois. On a une espèce de vision qu'on va pouvoir continuer à faire comme on l'a toujours fait. J'ai l'impression que les partis politiques bourgeois sont ancrés dans les années 80 ou 90 où il y avait une grande prospérité, on ne se posait pas trop de questions sur l'impact qu'on allait sur l'environnement où les collaborateurs en fait, ils faisaient peut-être 20 ou 30 ans dans la même boîte et tout sans se poser la question sur le sens et sur l'autonomie qu'ils avaient. Je forçais un peu le trait, c'est exprès. Dans les années 90, il y avait quand même des gens qui avaient pu faire aussi. Ce n'est pas le point. Mais j'ai l'impression que les partis politiques sont dogmatiques et on ferme les gens dans un dogme. Et là, on le voit avec certaines votations qui sont en train d'arriver à quel point on a les partis qui assènent la même chose avec les mêmes arguments depuis 30 ans et là, je vous sors mon ami Philippe Lantermo qui est morginois donc de morgins comme moi et puis dans une table ronde que j'ai eue l'année passée autour de l'agriculture durable, à côté de moi, me sort cher monsieur parce qu'on est en train de parler du glyphosate, comment osez-vous qu'on parle du glyphosate alors que Syngenta emploie 1000 personnes à monter voyez la question le dogme on ne peut pas aller contre des business qui emploient des gens on ne peut pas tuer des jobs mais si, il va falloir tuer des jobs parce que certains jobs sont dans des domaines qui n'ont pas un appart favorable sur les gens et sur l'environnement et de toute façon ils vont disparaître s'ils ne disparaissent pas maintenant ils disparaissent plus tard et manque de bol il ne nous reste plus beaucoup de temps sur notre planète il y a le dogme des partis politiques mais aussi le dogme des fêtières les fêtières économiques moi je suis actif dans certaines fêtières économiques notamment la chambre de commerce à Genève et puis il n'y a pas plus dogmatique qu'une fêtière économique c'est-à-dire qu'on a l'impression là aussi qu'on peut faire comme dans les années 80 là je vous sors parce que ça me fait marrer je vous sors en fait ce que Monika Ruh la directrice d'économie suisse a sorti à notre amie ou un peu moins amie en ce moment le 8 mars 2020 juste avant le lockdown nous sommes opposés à l'interventionnisme étatique dans la lutte contre le Covid-19 vous avez imaginé l'aberration ? évidemment on ne veut pas d'État parce qu'on est libéral et donc vu qu'on ne veut pas d'État on ne veut pas qu'il intervienne dans la lutte contre le Covid-19 on est bien content que l'État ait agi sinon je pense qu'il y a encore plus de casse entrepreneuriale aujourd'hui donc je ne dis pas que tout est bon et tout est mauvais surtout tout est mauvais chez Economie Suisse et au PLR mais je pense qu'on doit vraiment vraiment se sortir de ces schémas de pensée parce qu'une nouvelle fois c'est mauvais pour nos entreprises parce que si on reste dans cette idée qu'on peut investir et qu'on peut entreprendre comme avant on va perdre des marchés il y a des énormes marchés à aller chercher dans la green economy et on continue à défendre les énergies fossiles on continue à défendre des politiques qui subventionnent des business qui sont sales et on doit changer et puis pourquoi et je vous dirai je suis un peu politique à la fin parce que vous avez vu que je soutenais l'initiative multinationale responsable moi j'y crois à fond et notamment parce que on ne veut pas être seul à appliquer les standards environnementaux et sociaux on a assez d'entreprises noircissent notre réputation et de la Suisse on croit en l'économie respectueuse dans l'environnement et a son énorme potentiel en Suisse c'est un potentiel c'est pas une menace et on est conscient d'urgence et on ne croit plus la main visible oui il y a des mouvements comme Bicorp qui sont favorables oui il y a des vieux mouvements comme le CSR qui sont favorables mais aujourd'hui on doit encadrer un peu certains domaines économiques comme on l'a fait avec la LAA comme on l'a fait avec la LPP comme on l'a fait avec le MSST c'est pas nouveau qu'on encadre un petit peu l'économie on doit le faire parce que sinon on n'ira pas suffisamment vite pour sauver notre monde et pour stopper les gros clashs sociaux qui nous attendent et puis on sait aussi qu'en Suisse en tant qu'entrepreneur aucun multinational va quitter la Suisse juste parce qu'on a durci ce cadre légal là c'est un leurre on en a déjà dit plusieurs fois notamment au cas de l'E3 on l'a déjà même dit j'ai été chercher des anciens speechs de parlementaires fédéraux on l'a même dit au moment de mettre en place c'était les mêmes arguments et moi j'y crois pas du tout c'était peut-être une petite minute politique parce qu'on est en pleine campagne je pouvais pas faire autrement et puis du coup je vous passe la parole pour des questions si vous en avez j'essaie un petit peu de vous titiller évidemment j'essaie de taper dedans pour voir ce qu'il en ressort surtout dans les milieux comme les alumni HEC où je pense qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme moi mais ça me fait plaisir de le faire parce que c'est comme ça qu'on obtient des discussions intéressantes voilà je vais arrêter le partage d'écran comme ça on se verra peut-être aussi un petit peu mieux et puis si vous avez des questions je les prends mon entier si vous préférez aller boire l'apéro ou manger quelque chose je vous en tiendrai évidemment par rigueur voilà merci beaucoup Christophe c'était comme toujours très passionnant si vous avez des questions vous pouvez les envoyer par le chat adressé à l'UMI HEC il y a Sophie Arletta qui est notre assistante étudiante qui va les poser je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées donc Christophe on se réjouit d'avoir tes réponses ouais j'ai pas l'ambition d'avoir des réponses j'ai un avis son point de vue son point de vue Sophie je te laisse la parole oui alors la première question est lors d'un diagnostic stratégique ou d'une transmission plusieurs axes sont des vecteurs positifs ou négatifs sont des vecteurs positifs ou négatifs de valorisation cela peut devenir une dictature après celle des marchés financiers donc ça c'est la question oui donc si j'essaie pour bien être sûr que j'ai compris lorsqu'on est dans une phase de transmission d'entreprise on doit valoriser son entreprise qui est pour beaucoup d'entrepreneurs ça LPP parce qu'il y a M. Duffet qui était par là est-ce que les actes digitalisation agilité durabilité est-ce que cela peut devenir une dictature est-ce que c'était vraiment est-ce que la personne qui a posé la question peut attirer son micro il a posé je suis sûr que j'ai compris qui l'a posé c'était Frédéric qui est en train de se connecter ah voilà merci Frédéric merci juste de toi on a compris la question parce que je ne suis pas je ne suis pas pour cela à l'avoir compris bonjour Frédéric voilà c'est bon c'est bon on va vous entendre c'est bizarre c'est bizarre parce que le micro n'est pas activé il y a une reconnexion après ça c'est activé voilà ça doit être bon ça va être bon voilà non ah non ah non bizarre désolé 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 vu que je n'étais pas sûr je ne vais pas prendre le risque de répondre à côté est-ce que peut-être peut-être une autre question comme ça quand ça marchera merci beaucoup puis peut-être allumer moi je préfère que les gens je ne sais rien je vais activer les micros à tout le monde on verra la question suivante était très concrètement par quoi une entreprise de la place doit commencer pour se transformer ça c'est super intéressant merci de l'avoir posé c'est évidemment difficile parce que ça va dépendre du domaine dans lequel vous êtes mais moi pour moi la première étape c'est vraiment d'aligner la direction la gouvernance d'entreprise autour de sa vision et notamment si on pense à la transformation en termes de vision de la performance en termes de durabilité en termes d'impact qu'on veut avoir si vous voulez moi j'ai vu beaucoup d'entreprises échouer parce qu'on menait des projets sur le terrain et d'ailleurs je crois qu'on a entendu comment l'on frédéric mais mener des projets de CSA sur le terrain puis à la fin vu qu'on n'avait pas de direction qui était alignée en fait on n'avait pas les décisions qu'il fallait au moment où il fallait puis tous ces gens qui avaient passé du temps à mouliner après ils sont moins désengagés parce qu'en gros ils ont très sur des idées et puis on vient leur dire non mais c'est pas possible on n'a pas l'argent on n'a pas etc donc d'abord aligner la gouverne sur les notions de performance performance bienveillante en sachant j'insiste il n'y a pas de bienveillance sans performance et il n'y a pas de performance sans bienveillance c'est à dire que de générer un truc moyen médiocre mais bisounours ça ne fait plaisir à personne parce que justement on ne génère pas un truc performant ensemble donc il faut poser la vision qu'on a de la performance et puis ensuite la mesurer parce qu'il faut mesurer les choses et ensuite donner du feedback là-dessus je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais pour moi d'abord c'est d'aligner la gouvernance autour de ce qu'on entend par performance bienveillante et par vision ok merci je pense que oui la question est plus que répondue est-ce que Frédéric le micro fonctionne j'ai l'impression c'est bizarre parce que pourtant là on voit que le micro est activé désolé Frédéric est-ce qu'il y a ah oui pardon il y a une autre question dans le chat mais je vous laisse la question suivante comment définissez-vous le succès d'une organisation si ce n'est pas monétaire justement c'est que nous on a fait ce choix de prendre ce modèle bicorp et de définir pour chacun des axes de bicorp quelle était la performance attendue d'accord donc nous on a notamment défini sur l'axe de l'environnement et bien on voulait à 2030 arriver au net zéro carbone nous c'est notre axe de performance environnementale après sur les axes des collaborateurs on a défini les niveaux d'absentéisme qu'on souhaitait atteindre on a défini les niveaux d'engagement des niveaux de prise d'autonomie et en fait pour chacun des 5 axes bicorp on a défini ces indicateurs et puis maintenant depuis 2 ans on travaille on le fait sur un outil qu'on trouve absolument génial qui est Power BI je pense qu'on utilisait tous pour certains d'entre vous l'utiliser parce que c'est la BI de Microsoft qui a fait ce que fait Power BI aujourd'hui on le faisait il y a 2 ans en mettant 300 000 balles sur la table et puis 10 consultants et là on le fait tout seul moi je le fais moi même c'est juste hallucinant donc on a mis en place des indicateurs Power BI sur ces 5 axes de performance et même maintenant on est en train d'intégrer Power BI à Teams qui est notre ligne de communication interne ce qui fait que les gens vont pouvoir voir dans les onglets Teams la BI sur chacun des axes bicorp donc ça permet évidemment à l'administration de voir en temps réel ce qui se passe et à toutes les équipes de voir à quel niveau ils font performance sur ces 5 axes de performance ok et encore une petite question comment est gérée la loïcocratie du point de vue juridique et légal registre du commerce etc ouais c'est intéressant c'est que là aussi on a une dichotomie entre la loi et puis ces nouveaux modèles notamment il faut quelqu'un qui signe il faut quelqu'un qui engage l'organisation et tout ça alors chez nous simplement c'est des rôles ça veut dire que nous on a des rôles de signature qui sont linkés typiquement j'ai des exemples c'est plus concret mais on a dans les équipes quelqu'un qui porte le rôle talent alors celui qui porte le rôle talent il a l'autorité sur les engagements dans son équipe il a l'autorité sur la fixation des salaires donc lui il a un pouvoir de signature lié à notamment au recrutement donc ça donc ça et donc du coup il figure au RC donc on inscrit les rôles talent au RC et donc là vous faites le lien entre le modèle qu'on connait chez nous à l'interne et puis l'externe ensuite on a un conseil d'administration conseil d'administration c'est celui légalement qui va en prison si tout ça part en sucette donc c'est clair qu'il y a une certaine responsabilité et ça la responsabilité est de fait donc souvent la question que nous posent les gens c'est comment on se prend les grandes décisions stratégiques chez l'EUCO puisque poids est partagé et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un système bicaméral un peu comme les chambres fédérales au niveau de grandes décisions c'est-à-dire pour les grandes décisions chez l'EUCO n'importe quel l'EUCO mate peut poser un projet stratégique alors moi parce que moi j'ai aussi j'ai différents rôles qui sont des rôles d'aller à l'extérieur de voir ce qui se passe donc moi je pose pas mal dans le projet mais d'abord je vais pitcher dans les actionnaires donc on a 30 actionnaires chez l'EUCO sur 100 personnes parce que chaque l'EUCO mate peut être actionnaire après une année d'existence dans l'entreprise et puis les actionnaires vont donner un préavis en disant ouais mais ça c'est cool mais il faudrait changer ça comme ça et comme ça et après ça passe dans le conseil d'administration et là le conseil d'administration il a l'autorité et le pouvoir pour décider sur les projets stratégiques ça va dans le sens enfin c'est logique que le conseil d'administration va pas décider sur un projet stratégique si toute l'Assemblée générale est contre donc là aussi on a été un peu de navette sur que le conseil va dire si l'Assemblée générale dit non mais ce projet c'est vraiment de la merde le conseil d'administration va pas se dire oui bah ok on valide le projet et on va dire non bah écoute il faudrait revenir retravailler ça et puis du coup on fait des allers et retours et on essaie de faire en sorte que ces projets stratégiques soient le plus abouti possible avant qu'on décide de les mettre en place de nouveau ça c'est 1% des décisions qui se prennent dans l'entreprise 99% sont prises sur le terrain par des gens qui en portent l'autorité et puis bah oui le conseil d'administration porte une responsabilité finale qui fait que bah si il y a un gros pépin bah si demain on peut plus payer nos fournisseurs etc bah c'est lui qui porte la responsabilité et c'est assez bien parce que du coup ça permet aux gens vraiment de sentir qu'il y a quand même quelque chose qui est là pour les protéger un petit peu parce qu'on dit souvent que la responsabilité portée peut beaucoup faire peur et donc peut être plutôt un effet bah je fais rien parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver même pas tellement à moi parce qu'on va jamais licencier quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise mais à l'entreprise et à mes copains quoi à mes collègues ok merci pour votre réponse on a encore deux petites questions dans une transition à une entreprise sans direction comment cela s'est-il déroulé en termes de temps de qui a décidé du rendu final etc ouais moi j'ai passé j'ai passé près 50% de mon temps sur une année sur la gouvernance donc moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé parce que voilà on avait une idée en tête avec l'ancienne direction de là où on voulait aller l'ancien conseil d'administration et puis voilà j'ai beaucoup suivi ça par contre comment ça s'est fait c'est qu'on a fait ce premier workshop là au Portugal ensuite on a demandé donc vu que les décisions avaient été prises d'arriver à un système qui était sans hiérarchie on a demandé que chaque équipe dépêche une personne pour travailler sur le sujet on l'appelait l'équipe TIL et cette équipe pendant une année a défini l'organisation cible ok quand on s'est senti assez mûr sur le premier modèle de nouveau je pense que maintenant deux ans après il ne ressemble déjà plus du tout à ce qu'on voulait faire il y a ça deux ans mais ce n'est pas grave quand on s'est entendu sur l'organisation qu'on voulait mettre en place on l'a fait valider par direction d'alors après on l'a fait valider par conseil d'administration d'alors et là on a supprimé la direction puis on est parti sur le nouveau mode organisationnel donc ça a duré entre le workshop de 2017 et puis mai 2018 ça a duré un peu plus d'une année par contre quand on a décidé de supprimer la direction on l'a fait vraiment d'un coup parce qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas prévoir donc le mieux c'est d'aller un petit peu dans le chaos quelques jours quelques semaines pour vraiment voir ce qu'il en ressort et d'être assez agile pour faire les ajustements parce que si vous essayez trop de prévoir et trop de travailler sur les détails du modèle il n'y a pas mal de chance pour de toute façon que vous arrivez dans la vraie vie ces détails que vous imaginez ne soient pas ça du tout et puis que le temps après avoir les détails il était juste perdu mais bon il ne faut pas les gens ils connaissent leur métier ils servent leurs clients vous voyez donc on n'est pas on n'est pas de risque que tout d'un coup les gens ils soient là ah mais qu'est-ce qui se passe je ne travaille plus parce que en gros la gouvernance de l'organisation c'est surtout qui est-ce qu'on va recruter quelles sont les grandes décisions au niveau finance comment est-ce que ce sont les décisions au niveau logistique tout ce qui un peu support c'est ça que traite beaucoup la gouvernance logocratique aujourd'hui d'accord et la dernière question oui c'était la réponse à la personne qui avait posé répond oui par exemple avec le personnel branding pour tous les employés donc chaque employé communique sur l'entreprise et ambassadeur de celle-ci ça c'était la réponse est-ce que vous pouvez activer votre micro puis peut-être poser la question là parce que je vois qu'en plus vous avez deux questions du coup oui Luc bonjour vous m'entendez oui Luc bonjour bonjour merci intéressant aussi votre petite pic en tant que représentant du centre patronal vous sortez quelques citations des milieux économiques de leur contexte mais vous savez que c'est challenging des patrons comme vous bravo pour votre conférence bravo aussi pour vos développements et pour nous c'est très challenging aujourd'hui je suis en train de mettre en place justement un certain nombre de choses parce que dans nos troupes si je puis dire il est fondamental que des patrons tels que vous puissent aussi adhérer à un certain nombre de missions qu'on développe et je suis convaincu qu'on doit oui faire un travail sur nous-mêmes c'est juste mais je pense que de votre côté il vous faut aussi considérer l'ensemble de l'échiquier politique dans les différentes réflexions que vous menez et par exemple si si on avait écouté l'État qui voulait tout fermer je vous rappelle que le Conseil d'État vaudois par la déclaration de sa présidente a décrété lors de la tout début de la première vague l'État ferme l'État ferme a-t-elle dit elle paniquait si vous vous souvenez nous on a 38 000 membres dans notre association de l'indépendant jusqu'à Philippe Maurice on a reçu mais des centaines et des centaines de téléphones de patrons apeurés nous disant qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois fermer mon entreprise non monsieur non madame restez ouvert s'il vous plaît l'économie restez continuez de bosser sinon on va tous mourir donc on a quand même aussi un discours qui est très particulier d'une certaine frange de la politique mais ce n'était pas ma question ma question concernait votre organisation c'est vous qui apparaissez systématiquement dans la presse dans les conférences oui vous avez votre personal branding pour tous vos employés mais c'est muet ça ne se voit pas dans le commun des mortels donc pour la communauté pour l'écosystème c'est vous le patron c'est vous vous l'incarnez c'est vous qui avez créé votre business donc il y a un peu un double langage je comprends bien votre organisation mais c'est quand même vous qui incarnez votre entreprise et c'est vous le patron et s'il n'y a plus vous que devient l'Oïko non c'est intéressant c'est intéressant d'ailleurs c'est un sujet parce que moi j'étais actif dans une autre entreprise qui a été rachetée par un grand groupe international et puis du coup la direction est partie puis finalement on s'est bien rendu compte qu'une direction souvent si elle part vu que tout est centré en termes de décision sur eux et puis même de visibilité sur le marché en gros ça casse toute l'organisation et moi j'étais attentif justement on essaie de travailler au fait que l'entreprise nous survive et qu'on puisse fonctionner sans nous alors déjà moi j'ai un rôle de porte-parole c'est un de mes rôles le fait que je parle dans les médias c'est à titre de porte-parole parce que c'est un de mes talents et puis je ne sais pas faire grand chose d'autre en fait mais c'est vrai c'est pas tout à fait pas vrai c'est oui c'est un de mes talents et c'est aussi pour ça que je prends ça tout en sachant que maintenant de plus en plus on entend des voix de l'œil co notamment l'autre jour il y avait une conférence à la CVCI et puis c'est Marie Blazer qui est lead développement durable chez nous qui l'a fait elle le fait de plus en plus on a Stéphanie qui est lead talent qui le fait de plus en plus donc on a des gens qui de plus en plus commencent à sortir de la tête il ne faut pas oublier que tout ne se fait pas en un jour c'est que les gens prennent l'autonomie prennent l'autorité se présentent se montrent à l'extérieur ça prend du temps et je pense de plus en plus d'avoir d'autres têtes que moi et heureusement qui vont sortir de l'œil co sur le marché même si je garde un rôle de porte-parole qui fait que quand dans l'organisation il y a un journaliste qui appelle les gens me disent ah bah tiens toi le porte-parole va causer j'aimerais bien le pouvoir le donner aussi de plus en plus à d'autres là je parle vraiment de porte-parole de l'entreprise versus porte-parole sur certains métiers ou la durabilité etc ce que prennent déjà très volontiers mes collègues et puis juste pour compléter parce qu'il y a une chose qui m'est venu en tête oui ce qui est assez exceptionnel avec notre nouveau modèle c'est qu'honnêtement moi je peux me barrer un mois et personne ne m'embête d'accord donc aujourd'hui l'entreprise moi je ne sais pas je donne je pense 40 heures par semaine à mon entreprise j'ai des amis entrepreneurs qui passent 70 heures 80 heures 90 heures par semaine parce que justement ils veulent tout garder à eux ils veulent décider ils veulent que tout passe donc c'est clair qu'ils se tuent au travail et puis je ne pense pas que ce soit très sain à terme et pas très sain pour l'entreprise non plus parce que si vous êtes dans tous les nœuds si vous arrivez un truc vous avez un risque quand même qu'il ne se passe plus rien que vous n'êtes pas là et là ce que je peux dire c'est qu'on n'a pas tout réussi mais je pense un truc qu'on a réussi c'est en tout cas de me sortir des boucles de décision parce qu'aujourd'hui je pars à un mois l'entreprise elle tourne comme si je n'étais pas là alors oui il y a des choses que je fais quand même parce que je mène certains projets d'innovation il y a peut-être des projets qui avanceraient moins heureusement je suis encore à quelque chose mais il y a des projets d'innovation qui avanceraient moins mais sur la gouvernance et l'opérationnel aujourd'hui ils n'ont pas besoin de moi et ça c'est déjà pour moi une victoire voilà donc dans le décisionnel et dans le porte-parole je pense qu'on va de plus en plus prise par les gens de l'organisation merci merci à vous merci beaucoup il est une heure mais comme on a commencé avec quelques minutes de retard je propose quand même si vous êtes d'accord encore une question oui ils peuvent se tirer contrairement voilà exactement tirez-vous si vous avez autre chose à faire restez si ça vous intéresse et vous avez le temps je vous en ai dit donc Sophie oui alors là avant juste Nadine il y avait encore une question comment les investisseurs réagissent-ils face à ce B Corp Vision on pourrait imaginer moins de rendement pour l'investisseur ouais c'est fou grande question je pense que aujourd'hui être durable c'est aussi un gage de sécurité pour l'investisseur dans le futur parce que de nouveau la plupart des business qui ne sont pas durables vont avoir des problèmes dans le futur ça va venir la population civile avec des votations sur l'armement ça va venir avec si vous êtes en armement ça va venir avec l'obsolescence de certaines technologies on voit aujourd'hui que le solaire est depuis le mois dernier officiellement la source énergétique la moins chère et donc en fait c'est pas la société civile ou les défenseurs de l'environnement qui vont tuer le pétrole mais en fait c'est une nouvelle technologie donc voilà donc je pense que aujourd'hui un investisseur qui met son argent sur une entreprise qui n'a pas une vision claire sur la durabilité je pense qu'il ne met pas son argent au bon endroit et je pense qu'il a clairement un risque sur son investissement après par contre moi je suis assez je trouve que les marchés financiers tels qu'on les a construits n'ont pas un impact favorable je pense que ce qu'est devenu le marché des actions ce qu'est devenu les marchés ouverts avec quand même des investisseurs et des actionnaires qui sont complètement décorrélés de l'entreprise dans laquelle ils investissent avec ces espèces de mouvantes balanciers qui sont horribles et puis avec tout d'un coup ces phénomènes où on a une boîte qui licencie 1000 personnes avait une action qui requête le jour après je pense que c'est mauvais en tout cas le UCO tant que je suis là et tant que j'arrive à essayer d'influencer mes collègues on ne sera pas sur le on ne fera pas d'entrer en bourse je trouve que la bourse fait beaucoup beaucoup de mal donc voilà je n'ai pas répondu à la question mais ça vous a donné quelques axes en tout cas de mon positionnement par rapport notamment à l'investissement chez le UCO l'investissement on a toujours essayé de faire en sorte qu'ils viennent de l'intérieur le plus possible et puis on a fait rentrer dernièrement un investisseur qui a mis un peu plus d'un million chez nous c'est quelqu'un qui est issu de la communauté Bicorp et en fait pour nous le plus haut gage de pérennité de l'organisation en tout cas en termes de valeurs qu'on a voulu poser c'est évidemment de quoi est fait notre actionnariat et tant que l'actionnariat restera interne en majorité ou restera en main de gens qui partagent des valeurs très fortes qui sont issus de la communauté Bicorp je pense qu'on pourra garder la ligne qu'on s'est fixée et si vous n'avez pas un actionnariat qui aidera à vous pour tous ces projets c'est du bouillon pour les morts comme on dit chez nous en Valais c'est mort à terme parce que c'est quand même l'actionnariat qui décide je ne sais pas comment répondre à la question mais je vais en tout cas quelques idées merci beaucoup on va encore juste finir avec Nadine vu que Christophe nous donne encore quelques minutes non moi je suis là je n'ai pas de pas à manger tout à l'heure j'ai pas d'autre c'est qui qui a eu la question c'est moi il peut y aller Nadine on te donne la parole alors Christophe en gros c'était quel degré de maturité pour passer une organisation comme ça comment c'est reproductible ça c'est une question qui est hyper difficile parce que nous assez souvent quand les gens me posent la question sur est-ce que ça applique à tous etc moi je fais très attention parce que chez Loïco je dirais les facteurs les facteurs de succès qu'on avait c'est que on avait peu d'historique donc on a que 7 ans d'existence donc pas voilà plein de casseroles à tirer au niveau organisationnel et ça on a déjà peu d'hierarchie et puis on a des valeurs qui étaient déjà très fortes tournées vers la performance bienveillante donc on avait en fait un terreau qui était assez fertile à la mise en place d'une organisation si vous avez si vous avez et moi dernièrement j'ai discuté avec une organisation très hiérarchisée si vous avez des gens qui ont pendant 20 ans travaillé pour être à la place à laquelle ils sont qui considèrent que la carrière c'est d'être à telle place à tel moment que ce qui est important sur une carrière c'est le titre que vous pouvez mettre sur LinkedIn ça c'est tous les trucs à déconstruire qui prennent du temps et pour moi si je devais donner un maigre conseil c'est de travailler sur le coaching la hiérarchie avant de se lancer dans ce genre de pour moi il faut coacher la hiérarchie actuelle et nous c'est une chose qu'on n'a pas forcément faite et même dans nos directions d'avant il y avait une ou deux personnes qui étaient un petit peu moins chaudes pour ce système là et puis on a beaucoup du cravaché pour les faire rentrer dans le rang les garder motivés malgré le fait qu'ils n'avaient plus plus de titres et plus un pouvoir sur les gens etc donc pour moi ce que je ferais d'abord évidemment c'est d'aligner la route de gouvernance sur ce qu'on veut faire comme je l'ai dit avant que le conseil d'administration soit d'accord et l'actionnariat et puis après du moment qu'on a décidé d'aller vers ça c'est de travailler avec la direction actuelle pour qu'ils trouvent le sens dans ce qui est en train d'être fait pour qu'ils soient alignés à le truc et puis s'ils ne sont pas alignés tout de suite prévoir un plan de sortie parce que ça va être des gens qui vont se battre en fait contre le truc que vous essayez de faire et puis qu'ils vont malheureusement même si c'est pas forcément même si c'est pas conscient mais qu'ils vont dans les messages qu'ils donnent et dans les postures qu'ils ont aller à l'encontre de ce que vous êtes en train d'essayer de faire en montrant aux gens à quel point c'est dangereux que le pouvoir soit plus concentré à quel point c'est dangereux qu'il n'y ait plus un certain contrôle qui est fait comme ça et du coup plus qu'il y a quand même jetons du changement à faire si vous avez si vous pouvez limiter ces facteurs qui pédalent dans l'autre sens c'est quand même c'est quand même important une dernière chose par rapport à toi et à l'IP dont je connais le type d'organisation il y a combien d'exemples en Suisse romande dans ce type de démocratie ? c'est aujourd'hui en Suisse romande on a relativement peu d'organisation de taille moyenne à grande qui l'ont fait à part l'IP et nous évidemment il y a notre ami Michel Perrin du DITIS qui a mis en place quelque chose qui était très très proche il y a COCA qui travaille puisque je les ai vus l'autre jour et puis qui travaille à un modèle holacratique il est assez loin il est très proche de l'IP en termes de holacratie il y a beaucoup d'ONG il n'y a pas pour le prochain avec Chantal Peyer donc au niveau ONG au niveau toute petite structure ça se fait beaucoup et d'ailleurs c'est ce que je disais un petit peu au début avec la question je dirais du pouvoir et du savoir c'est que les petites structures de 6, 8, 10, 12 finalement ce côté participatif il est là de facto après le problème c'est que du moment vous grandissez vous devez trouver un moyen vous coordonner et la plupart du temps dans 99% des cas c'est la hiérarchie vous choisissez parce que c'est ce qu'on connaît et puis c'est ce qu'on nous a appris à HEC donc on est un peu dans le dogme donc voilà maintenant j'ai un peu l'impression que vu que de plus en plus de modèles structurés sortent et montrent que c'est possible et surtout montrent aussi qu'il y a une performance tirée de ça parce que du coup on va être beaucoup plus agile beaucoup plus dynamique beaucoup plus proche du client je pense que c'est clair que ça va faire des émules de plus en plus moi j'y crois notamment parce que ces nouvelles générations vous savez je disgrasse mais c'est un dessin en 2017 je le dis souvent parce que vraiment pour moi ça a été assez game changing dans ma perception des organisations en 2017 c'était la première fois dans l'histoire des Etats-Unis où il y a eu plus de jobs créés en dehors des organisations que dedans c'est quand même majeur comme changement ça veut dire qu'à partir de 2017 il y a eu plus de jobs créés en freelance entrepreneurs slasher etc que dans les organisations traditionnelles ça veut bien dire que les nouvelles générations elles ne se voyaient plus aller bosser dans une grosse boîte on leur dit ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire donc en fait c'est pour ça que je disais qu'on doit s'adapter ou mourir c'est que je pense que les grosses organisations surtout si elles ne changent pas elles n'ont plus que les mauvaises dans un terme et c'est un peu de nouveau c'est un peu c'est un peu dur de le dire mais c'est ce qu'on voit quand même c'est qu'en gros quand quelqu'un en fait les gens viennent dans les grosses boîtes plus pour acquérir une certaine expérience et essaient de se barrer le plus vite possible en ayant si possible le max de pognon possible mais ça c'est un problème pour la parité des grosses boîtes et je pense que si il y a quand même un intérêt de bosser dans une boîte c'est quand même plus sécurisant je veux dire tout ce slashing et cet entrepreneuriat ça crée des catastrophes en termes de en termes de parcours de vie il y a des gens qui prennent leur LPP pour créer leur boîte puis deux ans après ils n'ont plus rien plus de boîte et plus de LPP et moi je suis vraiment pour qu'on arrête de pouvoir prélever son deuxième pilier pour monter sa boîte parce que je trouve que c'est tellement dangereux enfin puis je veux dire on a des gens qui à 55 ans se retrouvent sans job puis du coup ils prennent leur LPP puis après ils ne leur trouvent ils n'ont vraiment plus rien donc c'est pas que bien ce phénomène d'entrepreneuriat il est aussi dangereux donc si on peut créer des organisations qui dans un cadre quand même plus sécurisé avec un salaire qui tombe à la fin du mois etc. les gens peuvent entreprendre peuvent être autonomes peut apporter de la valeur je pense qu'on a une des clés de la planité des organisations dans le futur je crois que c'était un très beau mot de la fin tu as bien résumé un petit peu par rapport à ce que tu avais commencé maintenant comment aller de l'avant merci beaucoup on a bien noté durabilité agilité digitalisation j'ai beaucoup apprécié aussi il faut toujours qu'on se souvienne du why le pourquoi c'est pas que le quand, quoi, comment c'est le pourquoi et puis que les valeurs sont vraiment importantes donc merci merci de nous avoir concours accréditants merci d'être toujours aussi engagé avec nous l'association des alumnis on l'apprécie énormément et ça fait aussi toujours plaisir de voir des alumnis qui ont des parcours très différents les uns des autres et t'en es un exemple donc merci beaucoup merci à vous d'avoir passé votre pause de midi à m'écouter parce que heureusement ce que vous avez dû faire pour la plupart du temps et puis moi je suis vraiment très ouvert encore à la discussion connectez-moi sur LinkedIn on peut échanger j'ai pensé des scuds à Luc il n'a pas eu le temps de se défendre parce qu'évidemment c'est pas là directement mais du coup n'hésitez pas justement à continuer ce dialogue en dehors parce que moi j'ai plaisir à le faire et puis c'est dans la relation humaine qu'on s'enrige merci beaucoup alors merci beaucoup et juste avant de finir je vous rappelle que la prochaine conférence en ligne prochain webinaire est mardi prochain mardi 17 à 18h sur gérer son image numérique en 2020 elle sera donnée par deux gradués HEC qui sont Robin Franz Kennell et Renaud Marguerrat qui ont lancé leur entreprise Ricochet autour de ça ils vont nous faire en fait une conférence qui est très similaire à ce qu'ils donnent à leurs clients donc elle ne sera pas enregistrée et je vous propose de nous rejoindre ce sera donc mardi prochain à 18h on change d'horaire Christophe disait on sait jamais qu'en faire là c'est très facile Renaud est basé à Montréal donc lui dit chez nous c'était un peu tôt pour lui donc à 18h inscription par notre site web et je vous remercie tous beaucoup merci à Sophie d'avoir géré les questions merci à tous d'avoir été présents et un grand merci à Christophe pour ta présence et ton soutien merci beaucoup merci à toutes et à tous portez-vous bien surtout soyez en santé à bientôt stay safe merci bien au revoir merci à tous